Et salut à tous les amis, c'est Nico, bienvenue sur Farming Simulator 2013 pour un nouvel épisode de notre carrière suivie. Donc ça sera l'épisode 17, voilà notre carrière suivie en difficile, donc une partie qui se joue avec des mods, dont la map qui m'a modé etc. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors nous reprenons, je vais déjà virer les cochonneries de l'écran. Donc voilà, nous avons nos petits véhicules ici. Je ne me souviens plus si j'avais traité les champs. Alors on va aller vérifier ça tout de suite, en plus on a un tracteur avec le semoir là-bas. Je pense qu'il va falloir le mettre au boulot sur un autre champ. Alors est-ce que les champs ont été traités ? Oui ! Alors on va faire le tour un petit peu des véhicules là. Hop, donc ça c'est notre semoir à maïs. Alors notre semoir ici. Donc on va le replier. Alors on va mettre notre petit CVX. Allez replie-toi Coco, voilà, impeccable. Tu restes levé. Hop c'est parti. Alors on va aller voir les autres champs. Alors je ne sais plus si j'avais acheté d'autres champs ou pas. Là j'ai mis du blé partout. Si j'ai d'autres champs, je pense que... Je vais y mettre du maïs dans l'autre, je pense. Hop, hop, hop. Alors j'ai eu les retours du précédent épisode. Donc sur le mode... Ah, il y a déjà... Ah bah c'est déjà du maïs je crois. Sur le mode nuit réelle. Donc de la nuit réelle. Mais écoutez, j'ai eu pas mal de gens qui me disent qu'on ne voit rien. Donc j'ai proposé de l'enlever. Et j'ai au moins une personne qui m'a dit non, non, laisse-le, il est bien. Alors moi ce que je vous propose... Dites-moi, de toute façon on a le temps, on va travailler, on est en journée. C'est que je laisse le mode, mais pour plus de réalisme. Et qu'en fait, au final... Ça me forcera à travailler deux journées. Donc ça donnera une touche un petit peu plus réaliste au niveau du jeu. Donc je ne sais pas, dites-moi. Hop. Hop là. Je vais me remettre un peu plus droit. Ça me dirait que j'ai picolé. Voilà. Hop là. Au moins le matassi arrangé. Impeccable. Alors on va continuer. Donc là ici on a notre Ben. Alors est-ce qu'on a encore des choses... À vendre. On a 7000 de colza. Je vais le garder en attendant une forte demande. De toute façon on n'est pas sans sous. Quand je verrai que ça baisse un petit peu. À ce moment-là j'irai en vendre. Alors là ici on a nos moutons avec l'auto-chargeuse. Alors ce que je vais faire... Je vais aller... Stocker mon herbe directement. Ah oui il y a le frein. Désolé. Je suis en train de me dire pourquoi ça ne veut pas rouler. Donc là théoriquement les moutons ont de l'herbe pour 6 jours dans le jeu. Donc oui je le rappelle nous avons deux objectifs de réaliser. Donc le premier qui était les 100 poules. Le deuxième les 100 moutons. Je vous montrerai ça après. Et voilà donc on avance tranquillement dans nos objectifs. Alors manœuvrer ici. Ça n'a pas de coton. Hop là. Ah bah si quand même ça va. Donc on va stocker l'herbe. Hop là. C'est parti. Donc bien sûr il nous faudra un chargeur. J'ai mon liber là en mode. qui va me permettre de charger l'herbe, la paille, etc. Donc voilà. Comme ça on va pouvoir ranger ça. Hop. Donc je vais mettre l'autochargeuse. Et la faucheuse dans le hangar. Et ensuite je vais voir. J'avais un autre tracteur. Dans la partie où il y a les moutons. Il me semble. Quand je vais ranger ça. Hop là. Donc là c'est un petit peu rangement de matos. Voilà comme ça. Oh là oh là oh là. Ça braque trop fort ce truc. Bon ça sera très bien là comme ça. Hop là. Donc je vais garer la crône juste à côté. Oh là. Donc il me semble que j'avais un tracteur ici. L'ursus avec le chargeur à palettes. Mais je suis plus sûr du tout. Exact. Qui est en train de semer du blé. Bon on va continuer. Hop. Voilà. Bon. Après si. Moi au départ j'avais instauré cette série comme ça. Donc sans travail en off. Bon dites moi si ça vous convient toujours. Bon c'est vrai que là c'est encore un petit peu le début. Par rapport à la taille de la map. Hop. C'est clair qu'on ne peut pas faire trop. Trop. Autrement quoi. Je suis obligé d'un petit peu accélérer le temps et tout. Pour faire pousser les cultures. Mais c'est vrai qu'après quand il y aura beaucoup plus de surface. Le temps qu'on sait. Mais le temps qu'on. Qu'on récolte etc. Ben voilà quoi. Je vais mettre un ouvrier. Hop. Et je vais aller chercher mon tracteur. Ah oui je vous montre. Du coup comme je vous avais dit. J'ai changé la 600 classique. Pas la 600 tour de robe des moissons. Voilà. Donc ça me fait une moissonneuse en moins dans mes mods. Donc. Un jeu un peu moins lourd. Pour un mod en moins. Mais voilà. Mais j'ai décidé de prendre celle là. Parce que je la trouve super jolie. Donc voilà. Elle est rangée dans le hangar. Avec le corn speed. Et le vario à côté sur le chariot. Alors je vais prendre ça. Et on va aller s'occuper. De fertiliser les champs là bas. C'est parti. On y va. Alors. Hop là. Donc on aura du blé. On a du maïs. Qu'on pourrait faire du maïs grain. Là bas j'ai replanté du blé. Mais c'est essentiellement pour la paille. Vu que je pourrais ramasser la paille avec l'autochargeuse là bas. Et. Je vais y planter du colza aussi. Je pense. Je vais regarder une fois que je suis arrivé là bas sur place. Qu'est-ce que j'ai en culture. Pour dire vraiment de diversifier. Alors j'ai vu aussi que ma petite série de présentation des mods vous plaît bien. Alors là cette semaine. Ben. La même semaine que la sortie de cet épisode là sur ma chaîne. Il y aura l'épisode bonus. Donc l'épisode 3. Des présentations de mods véhicules. Donc là vous allez en prendre plein la figure. Moi je vous le dis. Et ensuite ben la semaine prochaine. Donc ça sera de début mai. Vous aurez droit au quatrième épisode. Qui sera consacré à la présentation. Donc qui sera plus courant. A la présentation des mods utilitaires et applications. Donc comme là je vous le disais. Le mod nuit réelle etc. Je vous expliquerai un petit peu. L'utilité des mods etc. Et ensuite ben on partira sur un tuto. Sur les mods d'application justement. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous plaît. Et ben en tout cas je suis très content. Parce qu'on approche des 70 sur la chaîne. Comme je l'ai dit la dernière fois. Et franchement je suis très très content. Ça veut dire qu'il y a au moins 70 personnes pratiquement. Qui apprécient ce que je fais. Qui l'apprécient à juste valeur. Et à un certain niveau. Bon désolé je coupe dans le champ. Voilà. Je disais qu'ils apprécient à un certain niveau ce que je fais. Au point de s'abonner à ma chaîne en fait. Et ça je vous en remercie. Parce que j'ai pas mal de com aussi et tout. Donc je suis très très content. Alors j'ai décidé de faire. Je vous l'annonce là c'est officiel dans cette vidéo là. Lorsque j'atteindrai les 100 abonnés. Bon que ce soit dans une semaine, un mois ou six mois. Dès l'heure où j'aurai atteint les 100 abonnés. Et bien il y aura une vidéo avec ma trombine. Une vidéo que j'ai déjà tournée d'ailleurs. Vidéo un petit peu tuto en fait. Qui vous présente aussi ma config PC. Donc voilà en fait. J'ai tourné ça tout début d'année. Quand j'ai reçu mes composants. Quand j'ai monté ma tour. Moi je vous le dis. Je suis pas un pro d'informatique. Mais j'ai voulu faire une petite vidéo. Très sympa. Où on voit un petit peu ma trombine. Et on voit un petit peu ma config PC. Donc voilà. Donc je l'annonce. Dès lors où j'aurai atteint les 100 abonnés. Et bien je vous publierai cette petite vidéo. Alors on va regarder. On reprend le jeu. Qu'est-ce que j'ai en culture ? Alors j'ai du blé. J'ai du maïs. Ah oui. Donc vous voyez ici. On a le multifruit. C'est normal. Comme je vous disais. Je joue sur des maps multifruit. Donc les fruits sont disponibles ici. Bien sûr. Bon j'ai aucun point de revente sur cette map là. Mais ne vous inquiétez pas. On a des carottes. On a de tout quoi. Hop. Alors. J'ai du colza. De l'orge. Du maïs. Du blé. Là ici je remets du blé encore. Je vais peut-être mettre le grand champ 49 en colza. Il ne va pas même le rapporter. Oui. Ok. Bon c'est parti. Donc on va pulvériser tout ça. Hop là. En plus ce qui est bien voilà ça fait le tracteur fin roux pour pulvériser. C'est super réaliste. Bon. Ce qui n'est pas trop réaliste c'est que voilà. Dans les champs c'est vrai quand le petit. Le tracteur fin roux comme ça il passe. Ou alors le gros pulvé. Est-ce qu'il y a une zone qui n'est pas poussée là ou qui n'a pas été semée ? Je ne sais pas. En fait on voit les passages des roux en fait quand la culture a poussé. Mais là bon c'est pas grave. Hop. Voilà. Je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Si je me trompe de touche ça ne va pas aller. Voilà. Impeccable. On va pulvériser tout ça. Alors normalement je pense qu'il doit y avoir des citernes de produits phytosanitaires pour recharger en engrais chez les moutons. J'espère. Normalement oui. Bon je sais que je roule peut-être un peu vite dans le champ. Mais c'est pas grave. Voilà. On va pulvériser tout ça. En essayant d'éviter de faire des gros manquements commis du champ. Hop. Ah décidément toujours ce petit chat dans la gorge. Je suis désolé les amis. Peut-être décidé d'aller me soigner. On ne sait pas. Ah non je ne suis pas fumeur. Ceux qui dirait oui il a la gorge irritée. Il est fumeur. Il fume. Non je ne suis pas fumeur. Voilà. J'ai d'autres vis mais pas celui de la cigarette. Voilà. Désolé mon ami. Petit accrochage. Hop. Ce que je vais faire. Je vais peut-être aller arroser l'autre champ. Quoi arroser. Pulvériser l'autre champ là-bas. Voilà. Je vais repartir du fond. Tac. Alors oui vous avez pu le remarquer que la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode en UHC sur Minecraft. Donc en ultra hardcore. C'est normal. Marty a eu des petits empêchements. Il a été aussi en vacances. Et en fait il n'y a pas eu la possibilité de pouvoir upload l'épisode. Donc du coup par pure politesse moi de mon côté je n'ai pas eu upload ma vue. Donc on aura une petite semaine de retard. Mais euh... Ne vous inquiétez pas ça va être publié cette semaine. Peut-être même ce soir à l'heure où je tourne on est euh... Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Euh... Oui peut-être ouais. Donc euh... Ne vous inquiétez pas. On va rattraper le retard. On va en publier là ici début de semaine. Donc l'épisode 5. Et le 6 on reprendra le cours des choses normales à partir de samedi. Donc voilà. Euh... Que je ne dise pas de bêtises oui. Alors moi je profite de la journée. Et euh... Car bah c'est une petite pause dans mon travail. Et oui. Donc euh... J'en profite un petit peu. Je m'organise toujours avec mon emploi du temps pour avoir un petit peu de temps libre entre deux chantiers. Déjà bah l'objectif principal c'était euh... Ce temps libre bah au cas où qu'il y a une petite merdouille sur le chantier. Bah ça me permet d'avoir quelques jours pour terminer le chantier en cours et pas être pris de cours. Et devoir tout décaler mon planning. Et si tout se passe bien bah j'ai un petit peu de temps pour moi. Pour me reposer. Pour profiter aussi de ma petite famille. Et aussi bah pour vous tourner et vous uploader du contenu. Donc j'espère que ça vous plaît. Ma petite organisation comme ça. Euh... Non 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 moi je ne devrais pas l'accrocher. Hop. Alors ce qu'on va faire on va aller pulvériser sur le chant d'à côté. Le temps qui termine euh... Qui rattrape les zones qui sont traitées. Voilà. Et ensuite bah on ira faire la petite bande qui reste au milieu. Ah ça va j'utilisais que 22% de mon pulvé pour traiter le chant ici. Voilà. Hop. Donc je conduis un petit peu bizarrement. Oui j'ai pas branché le volant. J'avais tout débarrassé ce week-end pour faire mon petit ménage sur mon bureau. Et euh... J'ai pas rebranché le volant ni rien. Donc euh... Je suis au clavier. En mode euh... En mode paysan quoi. Mais bon. Non je plaisante. Je dis pas que ceux qui jouent au clavier sont des paysans. Loin de là. Non mais voilà. Je l'ai pas rebranché. Et puis euh... Bon c'est vrai qu'à chaque fois je le débranche. Je le mets sur le côté et tout. Quand je fais Minecraft. Et c'est vrai que euh... Il faudrait que j'arrive à m'organiser pour euh... Trouver un système euh... Qui me permette de... Peut-être un bureau plus grand, mieux organisé. Avec admettons euh... Je décage... Je tourne le siège d'un quart de tour. Je suis face à mon volant. Sachant que j'ai mon bureau étendu. Euh... Faudrait que j'organise ça tiens. J'y ai pas pensé pour l'instant. Faire que mon écran secondaire euh... Celui avec lequel je joue euh... Je passe les jeux soit euh... Sur le côté oui mais c'est pareil euh... Quand je vais jouer à Minecraft je vais être face au volant. Vu que l'écran va être de l'autre côté. Ouais puis je vais pas commencer à réinvestir dans du matos dans une carte graphique euh... Supplémentaire avec un troisième écran euh... Non non non. Ha. Parce que euh... J'ai déjà assez de matos comme ça. Au grand dame de ma femme. Donc euh... Bon elle comprend parfaitement ma passion mais euh... Après voilà faut pas que ça ne mise dans le couple. Voilà. Bon. Bah bah ça se pulvérise tout ça c'est parfait. Donc euh... Je sais même pas combien de temps ça fait qu'on tourne. Que je tourne pardon. J'ai oublié de mettre le petit chrono. J'ai oublié de regarder l'heure aussi. Bon voilà ce qu'on va faire on va finir de traiter les deux champs là ici. On va laisser un coup d'oeil au pool aussi. Eh oui parce que... Faudrait que je mette un véhicule au pool. Je vais acheter un petit tracteur je pense et le mettre au pool. Un petit crameur là. Oui parce qu'en fait euh... J'ai enlevé le mod euh... Des... Des grands classiques. Euh... Vu que j'avais euh... Plus euh... Les véhicules vu que j'avais commencé à acheter les plus grands. Je l'ai enlevé. Pour euh... Soulager un peu aussi euh... Ma partie. Parce que oui aussi moi je suis pas à l'abri de bugs etc. Avec trop de mods. Donc euh... J'aime bien quand c'est assez propre aussi. Donc du coup je l'ai enlevé. En plus ça pose pas de problème parce qu'il est euh... Sur le site officiel et en plus il est gratuit. Donc si vraiment un jour je veux me faire une petite partie plaisir sur une toute petite map. Avec des véhicules comme on dit. Un old school euh... À l'ancienne. Et ben euh... J'aurais vite fait de le re-télécharger. Donc voilà. Donc du coup le petit euh... Le petit tracteur que j'avais laissé au pool. N'est plus là vu que j'enlevais le mod. Donc en fait moi je vais acheter euh... Euh... Peut-être le petit crameur rouge là qui est disponible. Qui était disponible avec le... Le DLC Titanium. Euh... Même si je me traîne un peu le temps d'arriver au pool. Bon moi j'aurai un point de chute. Pour y aller. Hop là. Alors. Hop. J'ai la colline qui va m'embêter. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre là. Hop. Et je vais me décaler petit à petit. Pour me remettre au bord là. Bon il y a du gaspillage je sais. Non mais je peux pas faire autrement. Si j'aurais pu faire autrement mais ça aurait été euh... Plus long. Voilà voilà voilà. Hop. Donc surtout dites moi pour le mode nuit réel. Euh... Si vous souhaitez que je le garde et euh... Pour plus de réalisme bah qu'on travaille... Que je travaille pas en mode nocturne. Donc euh... Un mode bien géré euh... Les semis pour dire de pouvoir récolter en journée. Ou alors même si ça mûrit en plein milieu de la nuit. Bah que ça ne... Que ça ne pourrisse pas le temps que je récolte. Voilà déjà avec le décalage que j'ai ici euh... Regardez je vais seulement semer ici alors que de l'autre côté ils ont au moins un stade de pouce. Donc euh... Je pense que ça peut le faire. De toute façon je vais attendre que ce grand champ là soit poussé pour mettre un petit coup de... D'accélérer. Et euh... Pour dire que ça... Ça ne pourrisse pas et puis que... Voilà on se trouve pas avec le champ comme là. Le champ là bas que l'ursus est en train de finir de semer. En fait il va en partie. Il y a une première partie qui est déjà en premier stade de pouce. Alors que la deuxième elle est seulement semée. Donc c'est à dire quand je vais devoir le récolter. Euh... Il faudra que je fasse attention que euh... Pour que je puisse tout récolter d'un coup. Il faudra que j'ai un stade 2 et un stade 1 en niveau de pouce. Bon ça pose pas trop de problème vu qu'il y a 3 stades de pouce. Mais il ne faut pas que je me laisse surprendre. Un peu comme là. Que j'oublie de mettre en route le pulvé. Hop. Ben regardez. Avec une cuve et plus la cuve accessoire. Ben j'aurais fait le 48 et le 49. Regardez il me reste un tiers et j'ai une bande là bas à terminer. On va aller voir derrière où il en est. Bon ici je vais mettre du colza. Là bas il y aura du blé comme ça. Je récupère du blé et de la paille. Oh je vais peut-être très bien pu mettre de l'orge vu que j'avais qu'un tout petit champ d'orge. Oh c'est pas grave on mettra de l'orge au prochain tour. C'est pas bien important. C'est pas bien important. Hop. Toc 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 toc. Voilà. Bon on va aller voir là bas. Bon bah pour gagner du temps vous me direz je peux très bien ramener le tracteur avec le deuxième semoire. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais je pense qu'on va être déjà pas loin au niveau de notre vidéo là. Bon même si c'est un petit peu plus long c'est pas encore trop grave. Je veux pas non plus faire trop long. Surtout qu'il y a pas grand chose d'intéressant dedans. Ce qu'on va faire. Je vais pulvéser la dernière bande. Je ramène le tracteur à la ferme. J'achète le petit crameur. Je vaut plus je ramasse les oeufs et on se quittera là dessus. Voilà comme ça pendant que je fais tout ça que je retourne à la ferme et tout. Bah lui il va avoir certainement il y aura fini le champ. Voilà regardez il reste une petite bande ici à faire. Voilà. Impeccable. Bon bah je roule dans les cultures. Oui. Il faudrait que je trouve un tracteur avec fine roue et qui abîme les cultures. Parce qu'à ce moment là j'attendrai que les cultures soient poussées. Excusez moi. Et je passerai dedans avec le pulvé. Comme ça ça ferait des traces de roue. Ça ferait bien réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez. Faudrait que je fasse des recherches de mode. J'ai des bugs de souris. Voilà. Désolé si je vous ai donné un peu le tournis. Mais j'ai par moment ma souris qui se bloque. C'est assez étrange. Le temps dernièrement mon fils l'a fait tomber du bureau. Elle est restée pendue au fil et elle a claqué un petit peu dans le bureau le temps que j'allais récupérer. Or c'est une chose qui arrive mais bon ça m'embête un petit peu. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Voilà bon. Alors on y va c'est parti. On retourne à la ferme. Oui donc je disais au départ je voulais faire 100 travailleurs en off. Bon après c'est sûr ça sera plus attractif quand il y aura beaucoup plus de champs, plus de machines. On pourra faire le tour d'une machine à l'autre. On se prendra par exemple une moissonneuse ou une récolteuse pour dire de faire un peu de boulot. De temps en temps on ira voir pour vider les autres machines. Et même par rapport au mode que je vais vous présenter dans la partie 4 de ma présentation de mode. Dans l'épisode 4 pardon. Vous allez voir qu'on pourra faire pas mal de choses et on pourra même rester à moissonner ou autre. Pendant que les autres travaillent autour de nous. Ce qui va être plutôt sympa. Voilà. Bon en tout cas je vous remercie énormément de commenter, de liker, de partager mes vidéos. Je vous invite à continuer à le faire et en masse. Surtout si vous aimez ce que je fais. Moi ça me fait énormément plaisir. Je suis toujours en préparation avec Marty. Il faut qu'on trouve des créneaux pour l'épisode spécial en remerciement via Minecraft. Oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà. Bon je récupère le tracteur. Parce qu'en fait via farming je suis en train de faire justement ma petite série d'épisodes spéciaux. Avec la présentation des modes et puis le petit tuto en français que je ferai sur les modes d'application. Donc vous verrez ça va être super intéressant. Et par contre pour ceux qui me suivent sur ma chaîne pour Minecraft, je suis toujours en préparation. Vous avez pu voir que j'ai attaqué une superbe église dans ma ville. Donc j'ai eu pas mal de retours très très positifs dessus. On m'a dit qu'elle était magnifique etc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Superbe église. Et voilà quoi. Ça avance tranquillement. Mais c'est vrai que là on a toujours, on a fait des petites recherches. Et ben pour notre timelapse on va repasser en 1.6.4 en version Minecraft. Pour dire de pouvoir faire le timelapse. Parce que le 1.7.2 Watt, il n'a pas encore été mis à jour. Bon ça ne pose pas de problème vu que nous on va poser des cubes qui étaient déjà disponibles en 1.6.4. Donc ça ne pose pas de problème pour faire le tour du château. Mais un timelapse c'est très long. Pour un timelapse d'aller 3-5 minutes de vous de votre côté. Nous il va y avoir plusieurs heures de travail. Donc avec nos vies respectives. En plus on vit dans des départements différents etc. On n'est pas proche du tout. Et il faut absolument qu'on se trouve des créneaux. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. Compliqué. Mais non on va peut-être se trouver un créneau à dimanche après-midi. Et puis qu'on va cartonner une après-midi complète. Et que ça va être fait quoi. Mais voilà. Alors on y va c'est parti. Hop. Voilà. Donc on va prendre le crameu. On va aller au pool. On ramasse les oeufs. Et on sera fini là-dessus. Oh il fait un beau bruit aussi celui-là. Oh il n'a pas de gyro ni rien. C'est parti. Je vais mettre la petite carte. Ça vous allez voir où on va pour les poules. Ah oui parce que ce fail aussi de l'épisode 10. Quand j'ai acheté les poules et twigs. Au final. J'ai sauvegardé la partie. Je contrôle l'épisode. Et au final. Il y avait un décalage de. Bien pratiquement 3 minutes entre le. L'image et le son. Et en plus. Il y a eu un moment. Il y a eu un gros bug de voix. Un gros bug au niveau de la vitesse du son. Ça faisait que je parlais tout au ralenti. C'était assez étrange. Ce gros fail. C'était abusé. Mais là tout va bien. Donc impeccable. Donc vous voyez ici on prend la nouvelle route. Qui n'existait pas sur la map du. 2013. On a un pont face à nous. Donc en fait tout au fond. Tout au fond il y a les vaches. Mais nous. Après avoir passé le pont. On va tourner à gauche. Moi j'aurais pu prendre le pont. Qui est là bas au bout aussi. Bon c'est pas grave. De toute façon on va. On va le passer dans l'autre sens. Donc là on va faire un petit tour. On va aller ramasser les oeufs. Et ensuite on se quittera là dessus. Hop. Donc là avec le nombre de champs qu'on a. Et la surface. On a de quoi faire pour l'instant. Dès qu'on aura une forte demande. Ben j'irai vendre. Et voilà. J'ai envie de dire. Là ça commence vraiment bien. Ah c'est sûr que le défi de commencer avec les plus petites machines. Du jeu avec zéro. Dans les silos. Avec aucun champ à récolter. Parce que moi j'ai augmenté la difficulté jusque là. C'était que les deux premiers champs présents. Où il y avait deux lorges. Et des betteraves. Je les ai labourés. Pour vraiment commencer à zéro. Et là en 17 épisodes. Dans environ allez 35 minutes l'épisode. C'est vrai que. Ben on est pas mal là. On est pas mal au niveau du mat. C'est tout. Bon c'est sûr. Comme je disais. Je joue avec les mods. Si j'avais joué en 100% vanilla. J'en serais encore loin. Je serais encore avec les petits tracteurs. Parce que sans pouvoir faire de crédit ni rien. C'est sûr que là. C'était chaud. Bon l'intérêt de jouer aussi avec des mods. C'est que ben. Il faut voir pas mal de petites choses. Et c'est bien. C'est bien cool. Ce petit crameur est vraiment. Vraiment très beau. En rouge comme ça. Voilà donc vous voyez. Il y a le phare là bas. Et ben les poules sont juste à côté du phare. Mais après le pont. Voilà. Donc on y est pratiquement. Imaginez vous. La toute première fois que j'ai fait cette route là. J'avais fait avec le. Un des petits tracteurs justement du. Du pack. Des grands classiques. Et le tracteur roulait qu'à 17 km heure. J'avais pas fait le bon choix. Et là on roule quand même pratiquement au double. Alors vous voyez sur mon écran. Il y a le petit code du dirigeable. Et dans le sens où le dirigeable pointe. Vous voyez une petite zone bleue. Ben c'est ça la petite zone bleue. C'est les poules. Ce n'est pas un étang ou un lac. C'est les poules. Hop là. C'est parti mon kiki. C'est bientôt arrivé. On va aller voir les oeufs. A mon avis doit en avoir pas mal. Parce qu'avec 100 poules. Comme on a passé la nuit dans le précédent épisode. Tous les matins il y a. Toutes les poules pondent pratiquement tout un oeuf. Donc à mon avis doit en avoir pas mal. On va aller voir ça tout de suite. Vous voyez le petit bâtiment là-bas. Il y a une encle devant. Là c'est les poules. Elle est vraiment jolie cette map. Ah pour vous dire. La map modée avec laquelle je joue en multifruit. C'est la même. Mais la Continental Drift l'est. Donc en fait c'est la même. Sauf qu'il y a une quatrième île. Et elle est en multifruit. Il y a beaucoup beaucoup d'ajouts. Bon par contre. Cette map là. Comme elle a été modée par deux. Par rapport au moddeur qui a fait celle là. En fait il y a d'autres moddeurs qui sont venus se greffer. Et dessus. Bah en fait il n'y a pas d'autorisation précise. Il faut leur demander si on peut diffuser au public etc. Donc c'est pour ça. Moi je la garde que dans le cadre perso. Et puis en plus je ne vais pas remodifier le map encore. Si je dois commencer à bricoler. Bon c'est faisable. Mais que je veux dire. Il faudra que je me give l'argent qui me reste ici. Les véhicules. Pour rechanger le map. Voilà. Donc. Non. J'ai décidé de garder que dans le cadre perso. Et puis. Pour le multifruit. Moi je vais vous montrer ça avec. Les présentations de mode. Parce que justement. Pour les modes d'application. Et. Utilitaires. On va utiliser des véhicules. Et justement. Ce sera sur une map aussi. Qui sera multifruit. Donc on aura l'occasion de voir. Sans problème. Bah toutes les nouvelles cultures. Comme. Euh. Je ne sais plus. Les oignons. Les carottes. Euh. Tout quoi. Voilà. Parce que bon. Moi j'ai. C'est vrai que. Avec les modes. Il y a un mélange d'anglais et d'allemand. Pour les noms des cultures. Donc c'est un petit peu compliqué. A. A. A repérer. Il y a que ça d'oeuf. What. Il y a pas d'autres nœufs. Ils ont pas beaucoup pendu les poules. À moins qu'il faut attendre un peu plus dans la matinée. Je ne sais pas. Hop. Euh. Bon. Ah de toute façon on va se quitter là dessus. Dans le poulailler les amis. Hop. Voilà. De toute façon la dernière fois j'avais vendu les oeufs. Je suis à combien d'oeufs là. Mes stats. Euh. Mes stats. Mes stats. Je suis à 10 oeufs sur moi. Bon. Donc vous voyez. Mouton en possession 100. 100% de productivité. L'eau j'ai pleine à presque 12 000 litres. Et la laine on a 4%. Et on a les poules. On a 101 poules. Ils disent 101 parce que le coq il considère que c'est une poule. What. Oui c'est un galinacé. Effectivement. Bon. 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 C'est là dessus qu'on va se quitter les amis. Je ne sais pas du tout à combien on est. Je pense que j'ai largement. Je pense que j'ai largement atteint le temps de vidéo. Donc c'est sur nos chers petits galinacés. Et avec notre petit dirigeable là-bas qui vole. Que je vous dis à bientôt les amis. Pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Surtout n'hésitez pas à partager, commenter, liker comme vous le faites. Faites-le en masse. Je vous dis si vous avez envie de voir ma trombine. Et un petit peu me voir monter. Et je vous le dis aussi à galérer un peu pour monter ma config PC. C'est une vidéo que j'ai déjà faite en prévision de mes 100 abonnés. Voilà. Bah écoutez. Non ce n'est pas du chantage. Non mais voilà. Continuez à partager, à aimer, à commenter. Ça me fait super plaisir. Ça me donne encore plus envie de faire du jeu. Et de vous le faire partager encore plus. En fait c'est l'effet boule de neige. Voilà. Bon. Bah voilà les amis. Bah je vous dis à très vite. Bah pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis portez vous bien. Salut.